Bonjour, les taux sont bas. Alors, est-ce qu'on a vraiment intérêt à investir dans un produit obligataire ? Réponse oui pour Guillaume Rijad, le gérant du fonds EDR Bond Allocation, que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui en plateau. Guillaume, bonjour. Bonjour, Baudin. Vous allez bien ? Merci, oui. Alors, ce fonds, quel intérêt ? Ce que nous proposons à travers Bond Allocation, c'est un fonds de gestion flexible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les niveaux de taux sont très bas. C'est un environnement qui est compliqué pour un gérant obligataire, pour un investissement obligataire. Et donc, ce que nous proposons, c'est une gestion active du risque de taux, donc de la sensibilité, et de l'allocation obligataire à travers tous les actifs obligataires, de manière conjointe. C'est une gestion flexible sur les marchés obligataires, c'est Bond Allocation. Donc, c'est vous qui gérez, en fait ? Exactement. Pour moi ? C'est ça qui est intérêt ? C'est une solution intégrée d'un investissement obligataire, en choisissant une allocation parmi les différentes classes d'actifs obligataires, mais surtout en gérant le risque de taux de manière conjointe. D'accord. Et alors, ce fonds, il est composé de quoi ? Vous pouvez imaginer, donc vous avez des obligations gouvernementales, les obligations gouvernementales développées, émergentes, les obligations du crédit, investment grade, à haut rendement, les obligations convertibles, toutes les classes d'actifs obligataires que vous pouvez imaginer sont dans le portefeuille. D'accord. Bon, ça c'est bien, mais quand même, il y a une photo à l'instant T, ça donne quoi ? Alors, vu que la gestion est active, on peut parler de la photo à aujourd'hui. La photo d'aujourd'hui, c'est une allocation d'actifs qui est plutôt risquée. Le contexte d'aujourd'hui, c'est une banque centrale européenne qui est très accommodante, qui va rester très accommodante, qui sera peut-être même encore plus accommodante à l'avenir. Et donc ça, c'est très favorable aux actifs risqués obligataires, donc les obligations périphériques, l'Italie, l'Espagne, le continent. Donc de l'obligation d'État périphérique. De l'obligation d'État périphérique, des obligations de crédit, plutôt les subordonnées financières ou le high yield, des actifs de rendement qui sont très favorisés par ce contexte de quête de rendement. D'accord. Mais puisqu'il faut protéger le portefeuille, et il y a des risques qui sont identifiés, nous couvrons une partie du risque de taux. D'accord. Mais justement, si les taux remontent, qu'est-ce qui se passe ? C'est bien, là, le danger pour cette classe d'actifs, c'est moins de liquidités, une liquidité moins abondante, un resserrement monétaire éventuel aux États-Unis. D'accord. Mais qu'est-ce qui se passe ? Les taux remontent ? Vous êtes prêts ou pas ? Oui, parce que nous pouvons gérer la duration de manière très active, et aujourd'hui, nous couvrons le risque de taux. Donc nous avons une allocation d'actifs plutôt risquée, mais nous couvrons le risque de taux aujourd'hui. Alors, la perte depuis le début de l'année, elle est plutôt pas mal ? Oui, c'est autour de 5%, un peu plus de 5%. Comment vous l'avez faite ? Elle repose sur quoi ? Principalement sur la très bonne performance des obligations européennes, obligations d'État ou obligations corporate européennes, et puis également un petit peu les obligations émergentes, qui ont fait une très belle performance depuis le début de l'année. Donc notre allocation d'actifs plutôt risquée a été très profitable depuis le début de cette année. D'accord. Alors vous me disiez tout à l'heure que vous aviez de tout dans ce portefeuille. Vous savez gérer tout ça ? Parce que là, vous m'avez parlé, obligations publiques, subordonnées, etc. C'est extrêmement large. Vous savez tout faire, vous. Oui, c'est un univers extrêmement large. Moi-même, je suis le pilote du fonds, c'est-à-dire que je vais avoir cette vision globale sur tout cet univers. Je vais, avec mon co-gérant, Eliezer Benzimra, diriger la duration, l'allocation d'actifs. Mais lorsqu'il va s'agir d'investir l'argent du fonds dans des titres, d'investir dans les obligations, là, nous nous reposons sur des spécialistes. Nous avons des experts dans la maison sur chacune des classes d'actifs obligataires. Et donc ces spécialistes vont faire le travail d'analyse des émetteurs et choisir les émetteurs pour moi. D'accord. Il y a encore du potentiel pour ce fonds ? Il y a encore beaucoup de potentiel. À horizon, on va dire sur les six prochains mois, le taux actuel du fonds est autour de 4%. Donc ça va faire 2% de rendement sur les six prochains mois. Je suppose que notre gestion active du risque de taux va nous protéger des mouvements adverses sur les mouvements de taux. Ça fait une performance sur l'année qui sera autour de 7%. Ah oui, c'est pas mal. Ce qui serait tout à fait honorable. Après 5% de performance en 2013, ça propose une solution alternative à un investissement dans un fonds en euros qui est tout à fait honorable pour un risque obligataire qui est pourtant aujourd'hui très bien identifié pour tous les investisseurs. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait satisfaisant. Donc vous en avez encore sous le pied. Guillaume, merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.